Musique Hey salut tout le monde c'est Retio et on reprend l'aventure de Kislev Et on est toujours sur le siège des Renegrad avec la Tsarina Katarine Alors par rapport à la fin de l'épisode précédent il s'est écoulé 10 tours 10 tours où il s'est pas passé grand chose de mon côté en tout cas Donc de mon côté j'ai continué le siège des Renegrad J'ai construit des engins de siège Eux ils sont affaiblis au possible J'ai même pas besoin d'argumenter La bataille je vais la faire parce que je ne sais pas pourquoi Quand je la fais en auto je me prends tellement de pertes Alors qu'en fait il y a juste 200 mecs en face Voilà de mon côté je me suis recruté un boyard Un spécialiste en armure c'est pas ça que je voulais faire Voilà un boyard spécialiste en mêlée pardon J'ai qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas fait grand chose Si j'ai amélioré le fort au stroke pour me construire les murs Parce que je sens bien que je vais me taper une révolte A Prague je suis en train de me construire un hôtel d'oursune Pour essayer de faire descendre la corruption Qui commence à être beaucoup trop élevée Et enfin à qui se lève j'ai amélioré mon bâtiment de caserne Jusqu'au niveau 3 justement pour pouvoir me recruter des boyards Et de mon côté c'est à peu près tout Du côté des nains Il y a pas grand chose non plus Ils sont juste en guerre à nouveau contre le bûcher hivernal Trog a été détruit et confédéré par Norska D'ailleurs Norska a déclaré la guerre à Inrengrad Mais bon pour le moment on s'en cogne Et Inrengrad il reste toujours un fort Jakova Alors je ne sais pas ce qu'ils font Je ne sais pas s'ils campent là-bas vraiment Ou s'ils ont tenté d'attaquer les orques Je ne sais pas trop ce qu'ils font Et du côté des orques Les orques qui sont en guerre contre une nouvelle faction de nains Je crois que c'est Zouvbar Contre Karakadrin et Zouvbar Alors Karakadrin il me semble que c'était dans le coin Mais je ne sais pas où ils sont Et Zouvbar c'est là au niveau du lac Donc si ça pouvait occuper les orques Que je puisse récupérer Fort Jakova Ça pourrait être pas mal Moi de mon côté ce que je vais faire C'est que je vais détruire Errengrad Je vais détruire Errengrad Et là il y a deux solutions Une fois que j'aurai détruit Errengrad Soit j'essaie de m'occuper d'Escaven Mais je crois qu'ils ont une armée plus La garnison ça fait beaucoup Soit je vais à Fort Jakova Mais là encore Fort Jakova Ouh c'est quoi cette garnison de folie ? Putain Fort Jakova ils ont une garnison de folie Avec une armée de folie Donc il va falloir que certainement je me recrute une deuxième armée Voilà Et au niveau des technologies On avait la technologie sur les armes qui a été terminée Du coup je fais la technologie sur les armures Plus 10 d'armure pour toutes les infanteries Sauf les Kremgaard Kremgaard qui sont suffisamment balèzes Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais attaquer Errengrad Voilà Bon je vais pas la montrer parce que c'est vraiment très Bah voilà facile Pas du tout intéressant Je pense que je vais la rouler dessus Donc allez On y va Non c'est pas ça que je voulais faire Pardon Un petit fail Je disais on y va Et voilà Voilà Bon 49 pertes Je vous avais dit c'était pas très très compliqué C'est en gros j'ai foncé avec toutes mes tours de siège Je suis arrivé sur les murs en force comme un gros bœuf Et je les ai éclatés Voilà Terminé J'ai récupéré Errengrad Voilà Putain Putain Et mes revenus qui sont bien remontés Et la carte qui a pas envie de se remettre Voilà Tu permets Attention On va tester Faudrait que je regarde dans les options C'est quoi la touche pour remettre la caméra par défaut Donc On va se prendre ça On va faire un Ordre public Voilà Ordre public On va se prendre le petit niveau Oh Alors Catherine elle a plein de trucs bien balèzes Bien intéressants Ici Moins 15% d'entretien pour toutes les armées Ça c'est vraiment pas mal Plus 15% de reconstitution des victimes Alors pour le moment reconstitution Je n'en ai pas besoin Mais je vais me faire l'entretien Je vais me faire l'entretien Donc je suis à combien 4287 4287 C'est où c'est ça Donc là je vais tomber à 8% Allez on prend 4200 ça change 4200 J'ai gagné Je gagnais 200 Bon C'est pour le moment négligeable Mais je pense qu'au prochain tour Enfin pas au prochain tour Pour la prochaine armée Ça le sera un peu moins Et Rengrad Et Rengrad Et Rengrad Qu'est-ce qu'il y a Et Rengrad J'ai déjà le port Et Rengrad Il faudrait que je monte Au niveau supérieur Assez rapidement Pour me faire le port Justement J'ai les murs Donc j'ai une garnison Ça c'est une bonne chose Et 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 oui Je ne peux rien construire Et Rengrad Pour le moment Je ne peux rien construire Donc ouais Il va falloir que je rush 50 65 Deux tours Deux tours Et je peux me faire La ville côtière Il va peut-être falloir Que je pense à me faire Une seconde armée Parce que là Là c'est C'est pas cool Parce que Fort Djakova Ils ont une garnison de folie Et ils ont une armée Qui me traîne dans le coin Donc On va voir un peu Ce qu'ils font Ok Marienbourg Et le Nordland Qui sont en guerre Ça ne me concerne pas trop Juste le Nordland Je les ai découverts Au tour d'avant Voilà Ça c'est grâce à mon port Mon port qui va me permettre De faire pas mal de commerce Je pense Mon petit boyard Mon petit boyard Qu'est-ce qu'on va lui mettre Mon petit boyard Mon petit boyard Ok Est-ce qu'on ne lui mettrait pas l'arme Cette arme là Je pense qu'on va lui mettre Cette arme là Mon petit boyard Parce qu'elle ne sert à rien À Catherine Puisqu'elle ne va pas Au corps à corps Par contre Mon petit boyard Je vais peut-être Lui mettre quelque chose Genre Genre Attaquer les unités Moi j'aime bien Attaquer les unités Je joue beaucoup avec ça Et on va peut-être même Chance de succès Du héros Plus 1% Alors On va lui mettre Un spécialiste Voilà Donc Mon petit boyard Je vais l'envoyer Vers le Fort Djakova Voir un peu Ce que font mes ennemis Et moi Et moi Je ne sais pas Et moi Est-ce que j'irai pas À Fort Ostrok Pour essayer De calber un petit peu Les tensions Parce qu'on n'est pas Bien du tout Là vraiment Je ne sais pas quoi faire Soit j'attaque Les Skaven Mais il faut que je leur fasse La guerre Et peut-être qu'avec les nains Ça peut le faire Si je leur demande D'attaquer Les Skaven Ils accepteront peut-être Soit je vais à Fort Djakova Là je vais juste Attendre Voir un peu Ce qui se passe Fort Ostrok Erengrad On a dit au prochain tour On construisait La La ville Niveau 3 Qu'est-ce qu'on peut se faire Je pourrais me construire Les murs À Prague Qui se lève Qui se lève Au niveau de l'ordre public C'est bon Je vais peut-être me construire ça Qui se lève Pour avoir encore plus D'argent Voilà Ça ne m'empêchera pas D'avoir mon évolution Au tour d'après Je vais peut-être aller À Fort Ostrok Ouais Je vais peut-être aller À Fort Ostrok Parce qu'on en est à plus 15 On est remonté On est pas mal Fort Ostrok Faudrait que ça tienne encore Et si je m'en vais Et si je m'en vais On tombe à zéro D'où l'intérêt De me construire la ville Pour pouvoir me faire Un bar Voilà Fort Ostrok On tombe à zéro aussi Bonne chose Ok L'avantage c'est que Dans le pays des trolls On n'a pas la corruption Ok Alors là Il faudrait que je vois un peu Avec l'Empire L'Empire On peut pas se faire un Un accord commercial Putain ils veulent pas Ils font chier Lost Land Un accord commercial Ils ne veulent pas Et le Nord Land On va faire un pack de non-agression d'abord Ils veulent bien Et Le commerce Nord Land Ou pas du tout C'est même pas la peine Ok Ok on se met bien Qu'est-ce que c'est Exploitation de plantes médicinales Le Nord Land Ah ouais Toi t'as ça toi Ok très bien Bah écoutez Là on va continuer à passer les tours On n'a pas grand chose à faire L'avantage Enfin l'avantage Si je n'arrive pas à attaquer Soit la Malfos Soit le Fort Djakova C'est que je peux rester comme ça Et développer Développer mon pays Ça ça peut être une bonne chose Et il faudra peut-être que je réfléchisse À faire une deuxième armée Pour débloquer la situation Allez Rébellion Ah mon hôtel d'oursoune terminé Est-ce que ça me fait baisser la corruption Ça me fait baisser la corruption On remonte à combien d'intégrité ? On remonte à 80 d'intégrité Et là on baisse à 20% Bonne chose Bonne chose Donc Là on va se construire Ça On a plus un Plus un Très bonne chose Oh Et ça fait Euh Intégrité Mais est-ce que ça le fait sur les Je sais pas Est-ce que ça le fait aussi sur les Sur les Les Merde Comment ça s'appelle ? Les colonies adjacentes Est-ce que ça me le fait sur les colonies adjacentes ? Je ne sais pas On va aller On va aller On va rester là On va se déplacer par là Au prochain tour On va se péter une révolte à Prague La Malfos Putain La Malfos Voilà ils ont une armée Une armée Oh là là La garnison Putain 40 unités Ça va être chaud patate Vraiment ça va être chaud 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 patate Là Forgekova Là j'ai fait mon truc À qui se lève ? Euh Ce que je vais faire C'est que je vais me recruter peut-être Un Un autre boyard Alors j'ai pas trouvé de différence Entre les capitaines et les boyards Vraiment Au niveau de l'entretien c'est pareil Au niveau du prix C'est pareil Au niveau des effets C'est pareil Les seuls trucs qui changent C'est que les boyards Ont en plus Les fils du dieu ours Maintenir la position Les chercheurs d'ennemis Voilà c'est les seuls trucs Euh Permet les attaques empoisonnées Pas mal ça Chance Et rapide Vitesse Plus 15% Non on va Je vais me recruter un autre boyard Voilà Les 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 capitaines c'est pour l'empire Les boyards C'est pour qu'ils se lèvent Je vais me recruter un autre boyard Il y en a un qui va un peu Un peu scouter la région Et l'autre il va me faire Il va me faire de l'entraînement dans l'armée Je pense que je vais faire comme ça Et là avec l'argent qui me reste Qu'est-ce que je peux faire ? Un petit bâtiment Non je vais pas faire de bâtiment Parce que là il faudrait que je me construise la forge Ou alors la Oh la pension pour chevaux Pour avoir de la cavalerie ça pourrait être pas mal ça Ouais je pense qu'on va faire ça plutôt La pension pour chevaux je pense Du coup du coup Bah là on va passer les tours Pareil on va les enchaîner Y'a pas grand chose à faire Peut-être me tenter encore des accords J'ai une bonne fiabilité C'est une bonne chose L'Empire Allez l'Empire on s'aime bien L'Empire on s'aime bien On pourrait pas Je peux pas le payer un petit peu Si je lui offre un peu de pognon Si je t'offre 850 C'est honnête Oh ils ont accepté Bonne chose Bon je me fais un peu niquer dans le lot J'ai l'impression mais C'est une bonne chose Et je perds mon argent Et avec l'Ausland On pourrait aussi Je peux pas voir combien il me reste Paiement Proposer un paiement Ah oui mais j'ai plus de thunes Oh évidemment Ça aurait été trop beau 800 J'ai peut-être un peu abusé 800 J'ai peut-être un petit peu abusé C'est dommage C'est ça que j'aime bien Dans le dernier Total War Donc dans Total War Les 3 royaumes C'est que quand tu fais de la diplomatie T'as une petite option Qui te permet de voir En gros t'as un score T'as un score Moins 10 Moins 20 Moins 100 Et les options Que tu rajoutes Ou l'argent que tu rajoutes Te permet de voir Si tu te rapproches De 0 Plus t'es Si t'as 0 C'est un accord équilibré Et c'est accepté de suite Voilà Donc ça c'est vraiment sympa Je trouve Pour bien gérer la négociation Parce que là j'ai balancé 800 S'il faut j'aurais balancé 400 Ça aurait largement suffit Allez Elle est là la rébellion Donc Le soulèvement contre les impôts Les impôts sont une nécessité C'est dommage que le public Ne soit pas toujours d'accord Ce qui explique d'ailleurs Les soulèvements dans cette région Que devrions-nous faire De cette foule ingrate Un festag supplémentaire Ou ordre public plus 4 Ou alors Les impôts restent Un métaux d'imposition Ouais mais 1000 Ça me fait chier les 1000 Les 1000 Ça me plaît pas là J'en ai besoin de la thune On va faire les impôts au reste Allez Nique sa mère Fuck l'ordre public Fuck l'ordre public Là ça tient Pour le moment Là on est que à moins 2 Ça va Là on va aller les péter Ceux-là C'est des scaven Allez On va aller les éclater Est-ce que je peux pas faire Un petit truc avec mon agent Là voilà Je peux pas lui faire gagner Un peu de niveau Une chance sur 2 J'espère qu'il va pas crever Sur sa première mission Ça serait vraiment con quand même Oui le succès Bien joué Bien joué Bien joué On va même te mettre Attaquer les unités spécialistes Euh non 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 On va faire Attaquer les unités Entraînement Toi tu vas être spé Entraînement Et vous Vous arrivez Et vous me les éclatez Vous êtes bien gentils Voilà Oh merde Oh mais bretter Au prix t'arrive quand même Oh merde Mais bretter Taux de reconstitution Des victimes Trésorerie Je vais me prendre La trésorerie J'ai besoin de thunes Allez voilà Tu m'éclates tout ça Bien Bien Ouh Cette petite épée Qu'est ce que c'est Cette petite épée On va la donner à lui L'épée du tourmenteur Et permet des attaques magiques Et bah on va lui donner à lui Tiens Ou à elle Attends 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 Elle est où Catherine Moins 26 d'attaque En mêlée Déplacement impossible Ça c'est pas mal ça Autour de soi Avec des ennemis à porter Non on va On va le mettre à lui Voilà Parce que Parce que Parce que C'est lui qui va aller Au contact D'ailleurs si Lui il pouvait y aller Non bah non il peut pas Non ça serait au tour d'après D'ailleurs on peut voir Sur la carte de campagne Que Nos boyards Ils ont une belle petite hache Alors J'ai pas fait gaffe Sur la bataille des Riennes Grades Si L'arme qu'ils avaient Fort Riennes Grades Oh Fort Riennes Grades Ça a l'air quand même Un peu plus accessible Ils ont 15 Eux ils sont à 15 aussi On peut faire des trucs là On peut vraiment faire des trucs Donc Ce que nous allons faire C'est que Ouais on va On va faire ça Je pense que je vais attaquer Fort Riennes Grades Je vais essayer de les affaiblir Mais le problème c'est que Là je peux pas attaquer Les deux en même temps Les deux en même temps Je vais me faire pulvériser Ils ont quoi en plus Putain ils ont un prêtre D'oursoun Les deux en même temps C'est trop trop chaud A moins que je tente Le coup de l'embuscade Mais bon Je ne sais pas Donc là soit On développe un petit peu Nos bâtiments Soit Je me fais une deuxième armée Ok Bon alors Ce que je vais faire C'est que Je vais On va s'arrêter là Et je vais réfléchir Parce que là je suis bien tenté Il y a deux choses Qui me tentent bien Je suis bien tenté D'améliorer mes deux colonies Donc Volksgard Et Zavstra Si je les améliore Je vais pouvoir améliorer Ce bâtiment Donc ça va me faire gagner Plus d'argent Ça me fait Gagner combien 125 Ouais 125 et 125 Ça me fait gagner 250 250 c'est pas terrible Le seul avantage C'est que À Volksgard Je peux me construire Je peux m'améliorer ça Pour l'ordre public Et je peux me construire des murs Comme ça Volksgard Est nickel Pour l'invasion du chaos Ou alors Ou alors Je me fais une deuxième armée Mais j'ai peur De pas avoir les thunes De vraiment pas avoir les thunes Ou alors Une demi armée Vraiment une demi armée Histoire de me mettre À la limite À la limite du rouge Et d'attaquer avec Bah 30 unités Au lieu de 20 Et je pense que ça peut suffire Pour attaquer Fort Giacomo Donc je vais attendre Déjà il faut que je me refasse Je vais réfléchir Et on se retrouve Au prochain épisode Pour la suite De cette campagne Avec la Tsarina Katharine Ciao tout le monde De cette campagne Et on se retrouve